Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Koufana Serge Longin, enseignant d'histoire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos enseignements d'histoire en classe de cinquième. La dernière leçon que nous avons vue s'est achevée par un devoir. Alors, ici, vous allez donc, je vais vous rappeler le devoir qui vous a été donné. Énumère quelques rites traditionnels en vigueur dans ta région. Correction du devoir. Les repos attendus par rapport aux rites traditionnels dans vos différentes régions. Nous avons, par exemple, chez les Bamileke, le rite de l'Akam, qui est un rite d'initiation du chef traditionnel. Nous avons d'autres rites, tels que le Ndek chez les Bansua, ou encore le Nyang Nyangé, le Nekang chez les Bafoussam. Voilà autant de rites que nous avons chez les Bamileke. Et chez les Douala, par exemple, nous avons des rites tels que le Dessela Mingou, ou encore, appelé en français, l'immersion du vase sacré, ou encore le Dessela Non, ou le rite de la fégondité du mari. C'est un rite, ici, qui donne aux jeunes mariés de la fégondité pour que leur foyer soit fégond, qu'ils aient beaucoup d'enfants. On a aussi le Lok-Po, qui est un rite d'initiation dans la maîtrise de l'eau. Ici, par exemple, lorsque un enfant se noie dans l'eau, un homme se noie dans l'eau, un individu se noie dans l'eau, c'est seuls les initiés au Lok-Po qui ont la capacité de pouvoir chercher son corps et le retrouver dans les eaux. Le module N-HV, nous allons donc passer au module 2 de notre programme d'enseignement en classe de 5e, qui a pour titre l'âge d'or de l'Afrique. Ce module a plusieurs chapitres. Le premier chapitre de ce module est le chapitre 4, qui a pour titre l'Afrique du 9e au 16e siècle. Leçon 6, le Ghana du 9e au 16e siècle. Cette leçon a plusieurs objectifs. Des prérequis, une situation problème. Voilà en ce qui concerne le plan de cette leçon. Et en plus de cette situation problème, nous avons les activités d'apprentissage, l'évaluation et le devoir. Alors, comme objectif donc de cette leçon, tu devras être capable à la fin de la dite leçon de décrir l'organisation sociopolitique et économique de l'Empire du Ghana entre le 9e et le 10e siècle. Ici donc, les prérequis attendus ici pour pouvoir asseoir les nouvelles connaissances sont notamment les leçons portant sur l'introduction à l'étude de l'Histoire, avec bien évidemment ici les différentes sources de l'Histoire. Nous avons aussi des prérequis portant sur l'expansion de l'Islam en Afrique. Ces différentes leçons vous permettront donc, La maîtrise de ces différentes leçons, autant pour moi, vous permettront d'asseoir des connaissances sur la leçon du jour. Situation problème Ton oncle a été désigné chef de village, mais il refuse d'assumer ses fonctions. Ton oncle a été désigné chef de village, mais il refuse d'assumer ses fonctions. Identifie le problème posé par la situation énoncée. Alors, ici donc, le problème est le refus d'exercer sa fonction de leader. Parce qu'un chef est un leader. Et il faut des leaders dans chaque société. Propose donc des solutions pour résoudre ce problème. Alors, ici, tu devras donc, à la fin de cette leçon, promouvoir l'esprit de leadership. Il faut amener les gens à développer leur capacité à gouverner, leur capacité à diriger les autres hommes. Alors, maintenant donc, nous allons passer à l'activité d'apprentissage. Cette activité d'apprentissage, ici, se subdivise en plusieurs séquences. La première séquence, qui est le grand 1, qui nous permet de situer nos ganas dans le temps et dans l'espace. Documents 1, il a pour titre, les premiers royaumes africains. Ensemble, nous allons le lire. Vers 750, les chroniques des voyageurs, les fouilles archéologiques font mention de l'apparition des proto-États au Sud-Sahara, jusqu'à la pointe du continent Ghana, Mali, Songaï et Monomota, pas autant pour moi. Ce document est tiré du livre de, est tiré de Hérodote Net, le média de l'histoire. C'est une source numérique. Nous avons aussi, comme document, le document 2, les empires qui se succèdent. Nous sommes ici, en Afrique, dans la période de grands empires. Et vous pouvez voir, sous notre frise chronologique, des empires qui se succèdent en Afrique, dans le temps et dans l'espace. Nous avons ici, l'empire du Ghana. Par la suite, on a l'empire du Mali. Et, pour commencer donc, en ce qui concerne l'empire qui nous intéresse, c'est celui du Ghana. La frise chronologique est là, 9e siècle, 10e siècle, ainsi de suite. Donc, vous voyez jusqu'au 11e siècle. Et là, la source qui nous permet d'avoir ce document est également une source numérique qui est Wikipédia. Nous avons ensemble un document, le document 3, que tu vas observer. Et tu peux voir, il a boutique, chronologie de l'empire du Ghana. Il a deux colonnes. Une colonne représente les dates et l'autre colonne, les événements. 8e siècle, la création de l'empire. 10e siècle, l'apogée de l'empire. 11e siècle, le déclin de l'empire. Ce document a pour source, bien évidemment, Wikipédia. Pour localiser donc, le Ghana dans l'espace, on a vu que ces empires se sont développés pour la plupart, d'abord en Afrique, de l'Ouest. Et vous voyez ici, sur une autre carte, on a le document 4 qui a pour titre l'empire du Ghana. Les états que vous voyez autour, cette subdivision n'existait pas encore parce qu'elle est le découle de la colonisation européenne. Mais pour situer notre empire du Ghana, l'Ouvoici qui se localise là avec sa capitale, Kumbi, avec sa capitale. Et regardez bien, l'empire du Ghana touche plusieurs pays actuels. Donc, c'était un très vaste empire. Ce document a pour source également Google et pour titre de la source « Localisation de l'empire du Ghana ». Alors, la consigne de travail qui accompagne donc ces documents est la suivante. Première question. Présente les documents 1, 2, 3, 4 et 5. De quoi parle ce document? C'est le tout premier empire africain au sud du Sahara. C'est-tu les périodes de fondation et celles de l'apogée de l'empire? Consigne de travail, bien évidemment, nous avons aussi la question 5. C'est-tu les périodes de fondation de l'empire du Ghana? Ensuite, la question 4. La 5, situe l'empire du Ghana en Afrique de l'Ouest. Solution. Dans la présentation des documents 1 et 2, nous avons les réponses suivantes. Le document 1 est un texte. Le document 2 est une frise chronologique. Nous savons que la frise chronologique ici permet de dater les événements historiques d'une société ou d'un peuple. Le document 3 est un tableau. on a vu qu'il y avait deux colonnes. Le document 4 est une carte qui nous a permis de situer l'empire du Ghana en Afrique de l'Ouest. De quoi parle donc ces documents? Alors, ces documents, tu l'as vu autant que moi, présentent les premiers royaumes et l'empire africain, de même que la chronologie de l'empire du Ghana. C'est donc le tout premier empire africain au sud du Sahara. On l'a vu donc, de tous ces empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire de Songhaï, c'est l'empire du Ghana qui est le premier à voir le jour en Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne signifie bien évidemment l'Afrique au sud du Sahara. Situent les périodes de fondation et celle de l'apogée. On a donc ici l'empire du Ghana qui a été créé ici en 830. 830 correspond au 9e siècle. Ça, on l'a déjà vu en classe de 6e commande, dater un événement chronologiquement. L'apogée de l'empire du Ghana, l'apogée ici étant la période de gloire d'un empire, la période de gloire d'une civilisation, la période où le Ghana a marqué le monde de ses réalisations. Alors, ici, l'apogée de l'empire du Ghana correspond au 10e siècle. Le déclin ici correspond au 11e siècle. À titre de rappel, le déclin d'une société, le déclin d'une civilisation correspond à sa période de chute. elle peut être liée à plusieurs causes, mais cela ne nous intéresse pas. Il suffit juste de retenir que, ici, l'empire du Ghana s'est créée au 9e siècle, il a connu son apogée au 10e siècle et il a connu son déclin au 11e siècle. Ici, si on revient sur une autre frise chronologique, vous voyez donc ici cette partie, cette flèche nous permet ici de situer toute la vie de l'empire du Ghana avec sa période de création ici, sa période d'apogée et sa période d'éclin. Vous constatez avec moi ici que la frise chronologique nous présente avec exactitude les époques, les différentes étapes de la vie de l'empire du Ghana. Alors, maintenant que nous avons situé le Ghana dans le temps et dans l'espace, tu dois retenir de cette partie les informations suivantes. Le Ghana est le tout premier empire de l'Afrique subsaharienne. Il s'est localisé entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Nous savons que la Mauritanie est un pays actuellement, le Sénégal en est un autre et le Mali. Or, l'empire du Ghana donc ici s'est situé entre ces trois pays actuels. C'était donc un vaste empire. Tu dois également retenir que cet empire a été fondé vers 830, soit au 9e siècle et a connu son apogée au 10e siècle. Maintenant que tu peux situer le Ghana dans le temps et dans l'espace, il est donc question pour nous ensemble de voir les éléments de grandeur sur les plans politiques et diplomatiques. Alors, quand on parle de l'âge d'or de l'Afrique, l'or c'est quoi? C'est un métal précieux. C'est un métal qui brille. L'âge d'or de l'Afrique renvoie à quoi? Ça renvoie au moment où l'Afrique a connu une période d'éclats et cet éclat ici, on l'a vu, c'est manifesté par l'éclosion des grands empires. Quels sont donc les éléments de grandeur de l'empire du Ghana sur les plans politiques et diplomatiques? C'est donc la deuxième partie de notre leçon. Pour maintenant étudier avec précision cette partie, nous allons exploiter le document 5 qui est un texte. Ensemble, nous allons le lire. L'empire est dirigé par un roi appelé Kayamagan qui signifie roi de l'or et Tunka qui veut dire Dieu. Il est assisté de hauts fonctionnaires des dirigeants et rois vassaux à la tête des provinces subdivisés en villages. La capitale est combi salée. Le roi bénéficie du soutien d'une armée solide et équipée. À sa mort, le fils aîné de sa soeur accède au trône. La source de ce document est J.P. Mbenda histoire 6e et 5e Yaoundé Afrédit 1998 à la page 116. Analyse du document donne la nature de ce document. C'est le document 5e bien évidemment. Alors, vous le voyez, ce document ici est un texte. Document 2 décrit l'organisation politique de l'Empire. Décrit l'organisation politique de l'Empire. Troisième question, décrit le mécanisme de succession du roi. Alors, pour répondre à ces questions, on a vu, la nature du document est un texte décrit dans l'organisation politique de l'Empire. Alors, on a à la tête de cet empire un roi. Ce roi ici a plusieurs pouvoirs. Il est d'abord appelé Kaya Magan qui signifie le roi de l'or. Cela signifie que l'Empire était riche en or. Et c'est lui qui dirigeait le commerce ou alors l'exploitation de ses torts. Tonka qui signifie Dieu. Il est donc le représentant de Dieu sur terre. C'est un démi-uge. Et quelle attitude donc a-t-on vis-à-vis de ce roi qui est considéré comme un démi-dieu? Tu vois donc qu'ici tu dois le respecter, tu dois le traiter comme on traite Dieu actuellement avec soumission, avec respect et même avec amour, même vénération, je vais dire. Alors, pour continuer, nous avons l'organisation politique de l'Empire, on l'a vu ici, c'est le roi qui est à la tête. Mais le roi, bien que considéré comme démi-dieu, est assisté des dignitaires du palais. Donc, il y a de nombreux dignitaires qui l'aident à administrer les populations. À côté de ces dignitaires, on a des rois vassaux et des chefs de village. Qu'est-ce qu'on entend par roi vassal? Un roi vassal est un roi qui a fait allégeance au roi du Ghana. Donc, c'est un des petits rois qui doivent obéissance au grand roi qui est basé dans la capitale. La troisième question te demande de décrire le mécanisme de succession du roi. Alors, ici, lorsque le roi décède, c'est le fils aîné de sa soeur aînée qui hérite du trône. Ici, donc, pourquoi? Parce que nous, dans nos sociétés, généralement, le fils hérite de son père. Et là, chez eux, c'est plutôt le fils aîné de la soeur aînée du roi qui va hériter du trône du roi. Ici, c'est pour se rassurer que c'est véritablement un descendant de la famille qui accède au pouvoir. Parce que lorsque c'est un homme qui accède au pouvoir, ici, les sociétés sont dites patriarcales. et lorsque l'héritier vient de la mère ou alors d'une dame, c'est une société matriacale. Ici, il faut faire la différence. Donc, nous avons donc ici ce mode de sub-question qui est original. Qu'est-ce que tu résumes donc de cette partie qui montre la grandeur politique de l'Empire du Ghana? Les éléments à retenir donc sont les suivants. c'est une monarchie sacrée et matriacale. Monarchie sacrée et matriacale. Monarchie signifie qu'on accède au pouvoir par hérédité. Sacrée, elle vient de Dieu. Matriacale, on hérite de sa mère, de sa tante. La division administrative, bien évidemment, le territoire ici est constitué d'une capitale qu'on appelle Kumbi Salé. La capitale donc est le siège de l'administration. Au palais, nous avons vu ici qu'il y a des collaborateurs qui assistent le roi dans ses prérogatives de chef. Il y a aussi la présence des ambassadeurs. Les ambassadeurs renvoient ici au volet diplomatique parce qu'on a vu la situation du Ghana les met en relation avec les Almoravides. Les Almoravides qui apportent l'islam, les Almoravides qui sont les éléments de relais entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Ici, ces Almoravides sont des ambassadeurs ou alors des relais économiques qui ont leur place dans la société du Ghana. Aujourd'hui, on a des ambassadeurs, on a des consulats qui sont des représentations des pays d'accueil dans un pays étranger dans un pays d'accueil. Déjà à cette époque, le Ghana savait qu'il fallait donner une place aux ambassadeurs étrangers pour pouvoir défendre les intérêts de leur population dans le Ghana. C'était donc un pays ouvert. Ils n'étaient pas fermés. Ils n'étaient pas sénophobes. Ils acceptaient les étrangers et leurs multiples partenaires politiques et même économiques. La deuxième partie de notre leçon qui portait sur les éléments de grandeur politique et diplomatique étant achevés, nous allons passer donc à la puissance économique et culturelle de l'Empire du Ghana. Pour y arriver, nous allons exploiter le document 6. Il apportait un commerce florissant. Ensemble, nous allons le lire. Combis-sale est un carrefour important des produits venus d'Afrique du Nord. En parenthèse, tissus, barres de sel, cuivre, figues et des produits venus du Sud de l'Afrique, voie, l'ivoire, le bétail, l'or, la pomme et les céréales. L'or fait la fortune du royaume bambou. L'agriculture qui produit en parenthèse les dates et céréales, l'élevage du bétail y sont développés et le roi prélève aussi les impôts. Ce document est tiré de Kizembo et autres du 7e au 16e siècle. Paris, Athier, 1970, à la page 50. Le document 7 qui complète le 6, à pour titre, le commerce en Afrique occidentale au 10e siècle. Il a pour source wikipedia.com donc c'est une source numérique. Et observe avec moi le Ghana. Regarde également les couloirs, les axes commerciaux et ici la capitale Bumbi salée. Donc tous ces axes convergent vers la capitale. ça montre donc que Bumbi salée était un grand centre commercial. Les produits venant du sud de l'Afrique, on l'a vu, on les a cités. On a également les relations commerciales avec les pays arabes du nord ici et là on a également la route qui va à travers le désert du Sahara pour l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient. alors on le voit Bumbi salée est donc un grand centre commercial. L'Empire du Ghana est un grand centre commercial. Document 8 il a pour titre le réunement culturel et intellectuel. Ensemble nous allons le lire. Le Tonka est un empereur pacifique mais vénéré aimant les beaux jardins. Le commerce est le savant. Il vit dans une cour fastigieuse et sa capitale faite de maisons de pierre et d'agile abrite 15 000 à 20 000 habitants. Animiste il toléra l'islam. Pris des conseillers musulmans et autorisa les mosquées. Source IPAM histoire 5e le monde du 7e à la fin du 16e ciel Paris et 17 1971 page 148 Document 9 Vestiges de Kumbi Salé Ici c'est sur le plan architectural il a pour source google.com Kumbi Salé Observe avec mois Là nous avons une mosquée et là nous avons aussi à côté un mur de pierre ça montre également que ici les populations du Ghana pendant cette période maîtriser l'architecture Alors consignes de travail dans la nature des documents 6, 7, 8 et 9 élimèrent les atouts économiques de l'empire du Ghana élimèrent les partenaires commerciaux de l'empire élimèrent quelques éléments qui attestent du réunement culturel de l'empire du Ghana solution la nature des documents 6, 7, 8 et 9 ici c'est la suivante les documents 6 et 7 sont des textes tandis que le document 7 est une carte et le 8 une photographie élimèrent les atouts économiques de l'empire du Ghana nous avons vu ici à travers la carte que l'empire du Ghana était un carrefour caravanier carrefour caravanier parce que il était le point d'aboutissement des commerçants venus du traversant le Sahara en partance de l'Afrique de l'Est ou même du Moyen-Orient et du Proche-Orient on a également l'Afrique du Nord les Almoravides qui sont les différents partenaires commerciaux sans oublier les pays du Sud au Sud du Sahara il y a également la richesse en Nord de l'Empire d'où le nom de chef de le roi du Nord la tolérance entre les musulmans les animismes les animistes autant pour moi c'est à dire que ici il faisait bon vivre il y avait une sorte de humanisme à l'intérieur de la population et même une intégration harmonieuse entre les animistes et les musulmans les éléments de richesse encore ici provenaient de l'imposition que prélevait le roi sur les différents commerçants alors énumèrent donc les partenaires commerciaux de l'Empire il s'agit des Arabes des Almoravides la question qui suit est la carte énumère quelques éléments qui attestent du réunement culturel de l'Empire du Ghana la réponse attendue est la suivante la capitale était bien construite la présence des conseillers musulmans ici la vie fastigeuse du roi dans sa cour vis fastigeuse ceci renvoie à la richesse qu'est-ce qu'on retient donc ici l'empire du Ghana avait un rayonnement économique notamment la richesse en or la situation de carrefour et le prélèvement des impôts sur les différentes activités économiques le Ghana également connaît un rayonnement intellectuel avec la maîtrise des techniques architecturales d'où la présence des mosquées et des grandes bâtisses la présence des conseillers étrangers le réellement culturel ici est fait par la vie fastigeuse dans les palais et la tolérance religieuse alors ici pour me rassurer que tu as bien compris cette partie située dans le temps l'apogée de l'Empire du Ghana alors ici tu dois me dire que l'Empire a conduit son apogée au 10e siècle énumère deux éléments qui attestent de l'avancée politique de l'Empire énumère deux éléments qui attestent de l'avancée politique de l'Empire déjà on a vu ensemble ici que le Ghana était une monarchie riche le monarque était riche il possédait beaucoup d'or il était tolérant ce n'était pas un monarque agressif ce n'était pas un monarque sauvage c'était un monarque on peut dire éclairé parce qu'il était tolérant il était à l'écoute du peuple il partageait son pouvoir malgré son statut de demi-hurche de demi-dieu il le partageait avec des autres dignitaires et avec les hauts fonctionnaires on a également ici la présence des ambassadeurs musulmans comme dans le monde moderne on a des ambassadeurs qui existent dans l'empire du Ghana la dernière question donne les facteurs qui ont contribué au déclin du royaume on le voit cette richesse de l'empire a entraîné la convoitise des voisins Al-Moravis de voir donc arriver au thème de cette leçon quelle différence fait-il entre l'empire du Ghana et le Ghana actuel quelle différence fait-il entre l'empire du Ghana et le Ghana actuel notre prochaine leçon aura donc pour titre le Mali je répète notre prochaine leçon aura pour titre le Mali on verra dans l'empire du Mali Mali Sous-titres par Jérémy Diaz